Ici on a une balle qui se déplace sur cette droite. On veut déterminer sa position à chaque fois. Comment on va le faire ? Bravo ! D'abord il faut prendre un point O sur cette droite. Maintenant je peux déterminer si la balle existe à droite ou à gauche du point O. On va poser des nombres sur cette droite. Mais comment ? On va la graduer. Maintenant à l'aide de ces nombres là je peux déterminer la position de la balle sur cette droite. On détermine la position du point C par le nombre 4 qui s'appelle son abscisse. De même l'abscisse de B est moins 1. Maintenant la balle est au point d'abscisse 2. La balle est au point d'abscisse moins 4,5. La balle est au point d'abscisse 0. La balle est au point d'abscisse plus 2,5. Le point O s'appelle l'origine de la droite graduée, OI s'appelle l'unité de la graduation. Et le sens de la droite, c'est-à-dire de la gauche à droite, est le sens positif. Le point O s'appelle l'unité de la gauche à droite, est le sens positif. Le point O s'appelle l'unité de la gauche à droite, est le sens positif. Le point O s'appelle l'unité de la gauche à droite, est le sens positif. Le point O s'appelle l'unité de la gauche à droite, est le sens positif.